Nous menons une enquête et devons vous parler de quelque chose. Bien, car je n'ai aucune idée pourquoi je suis ici. Personne ne m'a rien dit. Ta mère est morte. D'accord. Maintenant, nous te posons des questions. Attendez quoi ? Ta mère est morte. Maintenant, je veux te demander si tu as quelque chose à voir avec ça. S'il vous plaît, dites-moi que ce n'est pas vrai. Elle avait un trouble bipolaire. J'aime ma mère. Je n'aurais jamais dû la laisser. Écoute-moi. Je sais que tu aimes ta mère. Mais nous devons aller au fond des choses. Honnêtement, je n'ai rien fait. Je ne comprends pas ce qui se passe ici. Qui était-ce ? Je ne sais pas. Pendant cet interrogatoire, Gypsy Blanchard a appris que sa mère, Claudine Blanchard, était décédée en juin 2015. La nouvelle l'a d'abord choquée. Mais un détective nommé Stan Hancock a bientôt découvert des détails inattendus sur les circonstances. L'enquête a tout bouleversé. La victime est devenue l'accusée. Et le prétendu coupable s'est avéré être la victime. L'affaire est devenue l'une des plus controversées et disputée aux États-Unis. Claudine Peter est née le 3 mai 1967 en Louisiane, États-Unis d'Amérique. Elle était l'une des cinq enfants de Claude Anthony Peter et Emma-Louise Gisclair. Peu de détails de cette époque ont survécu, à part le fait que ses parents ont remarqué avec le temps un comportement particulier, un peu étrange chez la jeune fille, qui avait pris l'habitude de voler ses proches, surtout lorsque les choses ne se passaient pas comme elle le souhaitait. Au début de la vingtaine, Claudine a entamé une liaison avec Rod Blanchard, qui avait sept ans de moins qu'elle. Elle est rapidement tombée enceinte de lui, et comme c'était la coutume à l'époque, ils se sont mariés, afin que l'enfant naisse dans le mariage. À ce moment-là, Claudine avait 24 ans et Rod 17. Elle a pris le nom de famille de son mari et a vécu sous ces noms toute sa vie, bien que le mariage ait été de courte durée. Bien que Rod ne fût pas sûr de ses sentiments au début, il s'est engagé dans le mariage. Cependant, il s'est vite rendu compte que sa décision était une erreur. Cette prise de conscience est survenue peu avant que lui et Claudine n'aient une fille en juillet 1991. La naissance de leur fille, qu'ils ont nommée Gypsy Rose, a été un tournant dans leur relation. Claudine, devenue mère, a tenté de convaincre Rod de garder la famille unie, mais il est resté ferme dans sa décision de divorcer. Finalement, Claudine a décidé de déménager chez des parents avec sa fille nouveau-née. Malgré le divorce, Rod n'était pas prêt à abandonner son rôle de père. Il a continué à prendre soin de Gypsy Rose et à maintenir le lien avec sa fille. Cela a changé lorsque Gypsy avait trois mois. Claudine a soudainement affirmé que sa fille souffrait d'apnée du sommeil. A la recherche d'une confirmation, elle a subi une série d'examens dans un établissement médical, mais les résultats des tests n'ont pas confirmé ses craintes. Normalement, de telles nouvelles sont un soulagement pour toute mère. Mais pour Claudine, c'était plus une déception qu'un soulagement. La mère recherchait avec sa fille des établissements médicaux, car elle était convaincue que sa santé était défaillante. Selon 16 déclarations, Gypsy souffrait de graves problèmes de santé. Au début, la mère parlait d'un trouble chromosomique non spécifié. Puis elle prétendait que la fille souffrait de dystrophie musculaire. Pour cette raison, Gypsy devait utiliser une aide à la marche, pour pouvoir se déplacer. Des symptômes du syndrome de Munchausen par procuration ont été diagnostiqués chez Claudine, un trouble psychique rare. Caractéristique de ces e-troubles est que la personne concernée provoque chez l'enfant ou le patient dont elle s'occupe des symptômes de maladie artificielle, afin de le présenter comme gravement malade. Les soins apportés à la fille ont finalement conduit à ce qu'elle soit dépendante d'un fauteuil roulant pour handicapés. En raison des circonstances, Claudine arrêta l'école sur l'insistance de sa mère. Elle apprit à lire par elle-même et plongea dans le monde des livres de Harry Potter. Malgré une brève expérience dans le domaine médical en tant qu'infirmière, Claudine avait peu d'intérêt pour cette profession et ne cherchait pas d'emploi stable. Elle savait que son ex-mari Rod lui verserait une pension alimentaire pour sa fille, s'élevant à 1200 dollars par mois. Rod, remplie d'amour paternel, ne pouvait pas imaginer laisser sa fille vulnérable Gypsy sans soutien. Son second mariage avec Christy n'a rien changé à son souci pour sa fille. Claudine, la mère de la fille, commença cependant à limiter les rencontres de Rod avec Gypsy et à réduire progressivement le temps qu'ils passaient ensemble. Au moment où Claudine faisait face aux prétendues maladies de sa fille, elle devait également s'occuper de sa mère malade Emma. Selon les informations disponibles, Claudine prenait soin de sa mère, mais apparemment, elle ne s'en occupait pas suffisamment, car Emma est décédée en 1997. Les proches de Claudine l'accusaient de ne pas avoir suffisamment nourri et soigné sa mère. Après un certain temps, Claude, le père de l'héroïne, a réorganisé sa vie avec une autre femme, la nouvelle vie, dans laquelle Claudine et Gypsy s'intègrent sans problème, semble heureuse à première vue. Cependant, bientôt, des temps agités commencent. La nouvelle compagne de Claude a été arrêtée par la police pour une série de délits, y compris l'émission de chèques falsifiés. En même temps, Claude a observé chez sa fille Gypsy des comportements énigmatiques, qui l'inquiétaient de plus en plus. Et puis, sa nouvelle élue a soudainement montré des symptômes d'une maladie. Pendant cette période, Claude a commencé à douter de sa fille Claudine, après avoir remarqué son comportement ambivalent envers Gypsy. Il soupçonnait que Claudine aggravait l'état de santé de la fille, et croyait aussi qu'elle était irrationnelle. De plus, il soupçonnait que Claudine pourrait avoir empoisonné sa femme en mélangeant un herbicide dans sa nourriture. Face à ces accusations, Claudine a décidé de partir à la Nouvelle-Orléans avec Gypsy. Immédiatement après leur départ, l'état de santé de la belle-mère de Claudine s'est amélioré. Dans la vie de la mère et de sa fille, des changements ont eu lieu lorsqu'elles ont déménagé, et se sont installées dans un complexe résidentiel fourni par l'État. Elles luttaient pour leur existence, s'appuyant sur le soutien financier qui venait sous forme de pensions alimentaires, d'aides familiales, ainsi que de paiements gouvernementaux. Claudine réussissait à obtenir ces S-paiements en déclarant diverses maladies de sa fille. La liste des maladies établies par la mère était impressionnante, de l'asthme et de l'épilepsie aux troubles de l'audition et de la vue, la paralysie de la partie inférieure du corps et les problèmes digestifs. En août dernier, après qu'un ouragan ait dévasté les environs, Claudine et sa fille ont quitté leur appartement détruit. Elles se sont installées dans un refuge pour personnes à besoins spécifiques à Quinte, en Louisiane. Claudine affirmait que les documents médicaux et les certificats de naissance avaient été perdus lors de l'inondation. Un mois plus tard, elles ont été transférées dans le Missouri, où elles ont d'abord vécu dans une maison louée. En 2008, une organisation caritative a construit pour elle une maison adaptée aux besoins des personnes handicapées, y compris une baignoire à hydromassage. À Springfield, le bonheur de la fille était capturé sur vidéo, comme dans un conte de fées, pas dans la réalité. Claudine était une experte dans le domaine médical. Elle falsifiait habilement les dossiers médicaux, convaincant les médecins de l'existence de maladies imaginaires de sa fille et obtenant les médicaments nécessaires. Elle était convaincue de son contrôle sur la situation et sur sa fille, lui administrant des médicaments qui provoquaient des vertiges, des nausées et des maux de tête. De plus, Claudine prenait des mesures extrêmes, nourrissant sa fille à travers un tube inséré dans le nez et atteignant l'estomac. Bien que les maladies soient imaginaires, l'état physique de la fille se détériorait en raison des actions de sa mère. Claudine a également inculqué à sa fille des habitudes qui soutenaient ce mensonge. Même lorsque la biopsie musculaire n'a montré aucun signe de dystrophie, elle insistait sur la présence de la maladie et demandait un traitement pour d'autres problèmes supposément existants. Pendant ce temps, la fille a subi de nombreuses opérations et visitait régulièrement l'urgence pour des raisons mineures. Cette histoire à Springfield est devenue un symbole non seulement du courage et de la résilience de la fille de Claudine, mais aussi de son soin égaré. Finalement, leur déménagement et l'acquisition d'une nouvelle maison grâce à une organisation à but non lucratif ont marqué un nouveau chapitre dans leur vie, plein d'épreuves et de difficultés, mais aussi d'espoir pour un meilleur avenir. Alors que Roth et sa femme Christy cherchaient à rendre visite à leur fille, leur plan était constamment perturbé. À plusieurs reprises, le couple se préparait pour le voyage, mais à chaque fois avant de partir chez Claudine, il n'y avait pas de réponse à leurs appels et messages. Après des semaines d'attente, ils ont reçu une explication. Claudine était à l'hôpital. Ce modèle de comportement répétitif, avec ses hospitalisations inattendues, a alarmé le père de la fille. Il était déconcerté par les histoires de Claudine, qui inventait de nouvelles excuses et mensonges pour cacher leur absence. Elle prétendait que le père était toxicomane et qu'elle était un rien qui les avait effectivement abandonnés à leur sort avec une liste interminable de maladies de l'enfant, à laquelle elle avait ajouté la leucémie. Concernant l'éducation de sa fille, qui n'allait pas à l'école, leur vie était basée sur les contes de fées de Disney, les livres et les films. Finalement, cette réalité fantastique est devenue pour la fille un échappatoire à une vie de cruel isolement avec sa mère, qu'il utilisait à ses propres fins depuis sa naissance. J.C., qui a souffert de la maltraitance de sa mère tout au long de sa vie, a été frappée par un autre détail de cette histoire. Six dents, presque entièrement tombées à un jeune âge, étaient le résultat d'interventions médicales inutiles de la part de sa mère. Ainsi, sans raison suffisante, la mère lui donnait régulièrement des médicaments, ce qui a conduit à cette triste condition. Dean, un ami de J.C., est convaincu que cette caractéristique souligne l'ampleur des problèmes auxquels la fille était confrontée. Encore plus étrange et inquiétant était la décision de sa mère de lui raser régulièrement la tête, créant l'illusion que la fille était malade et suivait une chimiothérapie. Cela causait un inconfort à la fille qui, essayant de cacher sa calvitie, portait des perruques et des chapeaux. De plus, chaque fois que J.C. et sa mère quittaient la maison, elles emportaient une bouteille d'oxygène et une sonde d'alimentation. Toutes ces actions de la mère créaient une fausse impression de l'état de santé de J.C., approfondissant ses traumatismes psychologiques et aggravant la situation. Six manipulations sont une preuve éclatante de la maltraitance que J.C. a subie pendant de nombreuses années. Claudine contrôlait minutieusement chaque aspect de la vie de sa fille en utilisant la force physique si nécessaire. Elle tenait toujours sa main en présence d'autres personnes. Chaque fois que J.C. disait quelque chose qui suggérait qu'elle n'était pas réellement malade, la femme serrait fermement sa main. Le père, entre-temps, était très préoccupé par l'état de santé de sa fille car la mère affirmait que si elle attrapait un virus, elle mourrait. Claudine faisait comprendre au père qu'elle devait être constamment avec sa fille et contrôler chaque étape de sorte qu'elle n'avait aucune chance de construire des relations normales et proches entre le père et la fille. Claudine avait tout très bien planifié. Claudine ne laissait pas J.C. prendre conscience de son âge réel. La fille n'a jamais célébré son 18e anniversaire et ainsi est entrée inconsciemment dans la vie adulte. Toutefois, le temps et l'âge ont eu leur effet naturel sur elle. Bien que Claudine la contrôlait et la gardait près d'elle, elle réussissait à se connecter secrètement à Internet le soir où elle visitait un site de rencontre pour les gens ordinaires. Sur le site de rencontre, elle a rencontré Nicolas John, originaire du Wisconsin. Nicolas était plus âgé de 6 ans, travaillait dans une pizzeria et vivait avec sa mère et son beau-père. Il semblait gentil, mais en même temps, il avait plusieurs secrets. Un jeune homme, dont l'existence se déroulait principalement dans l'espace numérique d'Internet, a fait face à un complexe de difficultés psychologiques. Les spécialistes médicaux lui ont diagnostiqué un trouble dissociatif de l'identité, communément appelé trouble de la personnalité multiple, l'autisme et un niveau cognitif réduit. Malgré ces diagnostics, qui compliquaient l'interaction sociale et la connexion avec le monde réel, son cœur aspirait à l'amour véritable. Quelques mois avant de rencontrer une fille nommée Gypsy, sa vie a été assombrie par un incident qui l'a conduit à être arrêtée pour comportement inapproprié dans un lieu public. Cependant, son existence a commencé à se transformer dès l'instant où il a rencontré Gypsy, qu'il a perçue comme la réalisation de son rêve. De son côté, Gypsy partageait ses espoirs et rêves sur l'avenir avec son bien-aimé, avec sa seule amie et voisine, Allée Woodmansey. Ensemble, ils ont choisi des noms pour leurs futurs enfants, anticipant une vie partagée. Cependant, les relations de Gypsy avec sa mère, Claudine, étaient tendues. Lorsque Claudine a découvert la correspondance de sa fille avec le jeune homme et d'autres garçons, elle a décidé de limiter leur communication. Gypsy a dû passer du temps dans une grange, aménagée comme sa résidence temporaire où le seul meuble était un berceau pour bébé. Dans cet endroit, elle aspirait à la liberté et rêvait d'un changement de destin. Après que Gypsy a réussi à revenir à la vie normale, sa relation avec Nicolas a pris un nouveau tournant, gagnant en profondeur et en sérieux. Leurs longues conversations sur Internet ont finalement conduit à la décision de se rencontrer en personne et ce moment a heureusement coïncidé avec la sortie d'une autre chef-d'œuvre de Disney, le film Cendrillon. Ce film a tellement captivé l'imagination de Gypsy qu'elle a suggéré à Nicolas de choisir précisément cette séance pour leur rencontre. Ils ont convenu de se retrouver dans un cinéma à Springfield où Gypsy est apparu transformé en Cendrillon et Nicolas à l'image de son prince. Cependant, Gypsy n'était pas complètement libre. Sa mère, Claudine, la gardait toujours sous stricte surveillance. Cette nuit-là, en utilisant l'excuse d'aller aux toilettes, Gypsy a réussi à convaincre sa mère de lui donner un peu de liberté. Dans les toilettes pour handicapés du cinéma, Gypsy et Nicolas sont trouvés de l'intimité et cette rencontre a marqué le début d'un nouveau chapitre dans leur relation. Ils ont commencé à rêver et à planifier leur avenir ensemble, envisageant différentes options pour leur vie commune. Mais le plus significatif fut la discussion d'un plan qui libérerait Gypsy du contrôle accablant de sa mère. Nicolas n'avait jamais été une personne cruelle. Mais Gypsy savait que Nicolas avait un autre côté qui pouvait être cruel. C'est pourquoi, à la veille du 4 juin 2015, elle a laissé la porte de sa maison déverrouillée. Cela faisait partie de son plan. Lorsque Nicolas est entré dans la maison la nuit, Gypsy lui a donné tous ceux dont il avait besoin pour leur plan, du ruban adhésif, des gants et un couteau qu'elle avait pris chez Walmart. À ce moment-là, la mère de Gypsy, Claudine, dormait profondément et ne se doutait de rien. Gypsy attendait ailleurs pendant que Nicolas se rendait dans la chambre de sa mère. Selon le plan, Nicolas a attaqué Claudine dans sa chambre. Claudine a commencé à crier de douleur et de choc, appelant Gypsy à l'aide, mais Gypsy n'est pas venu. Après que Nicolas ait terminé, ensemble, ils ont commencé à nettoyer les traces du crime. Ils ont pris l'argent de Claudine et se sont enfuis, restant dans un motel pour ne pas être trouvés. En raison des circonstances compliquées, un jeune couple a conçu un plan astucieux pour éviter les soupçons et être capturés. Ils ont décidé d'envoyer un gant et un couteau depuis Springfield directement à Nicolas, qui vivait dans le Wisconsin. Cette étape faisait partie de leur stratégie pour brouiller les pistes et masquer leurs actions. En même temps, le jeune homme a contacté sa mère. Il lui a dit qu'il reviendrait bientôt à la maison avec sa petite amie parce que la mère de la petite amie l'avait expulsée du refuge pour sans-abri où ils vivaient tous les deux. Les caméras de sécurité ont capturé comment ils attendaient le bus pour arriver à l'endroit indiqué. À leur arrivée à la maison, la mère de Nicolas a été surprise par le calme de la fille, malgré être au milieu d'une situation aussi difficile. Elle a demandé de la mère de la fille, mais elle a agi comme si rien d'inhabituel ne s'était produit, restant imperturbable et sereine. Quelques jours après leur arrivée, ils ont publié un message sur les réseaux sociaux sur leur profil partagé de Claudine et Gypsy disant que Claudine était décédée. Les inquiétudes ont enveloppé les voisins après qu'ils aient remarqué une publication alarmante sur les réseaux sociaux et ils se sont immédiatement dirigés vers la maison voisine. leur préoccupation a augmenté lorsque personne n'a répondu à leur coup à la porte. Ils ont supposé que la mère et la fille pourraient être à l'hôpital pour un contrôle, mais l'absence de nouvelles les a conduits à appeler la police. À l'arrivée de la police, les voisins s'étaient déjà rassemblés et Aléia, l'une d'entre elles, a partagé des informations sur un nouvel ami de Gypsy. La recherche a révélé la découverte de Colodan, surprenant tous ceux qui étaient informés. La disparition de Gypsy et la découverte de son fauteuil roulant ont généré une préoccupation particulière, ce qui a conduit à la déclaration de sa recherche. La police, en analysant les réseaux sociaux, a déterminé l'emplacement d'où avait été faite la dernière publication, ce qui les a menés au suspect potentiel dont le nom avait déjà été mentionné par Aléia. Avec cette information, ils ont immédiatement commencé leur recherche. L'affrontement entre Nicolas et les officiers de police s'est prolongé pendant de nombreuses heures. Nicolas refusait catégoriquement de quitter son refuge, tandis que persistaient les doutes sur la sécurité de Gypsy, la jeune femme que certains croyaient pouvoir être retenue par lui. Finalement, la police a réussi à entrer et, à leur surprise, à trouver Gypsy vivante et indemne. À ses côtés, il y avait une grande quantité d'argent, divers costumes et perruques que elle et Nicolas prévoyaient d'utiliser pour leur déguisement. Le tournant le plus inattendu a été la confession de Gypsy qu'elle était là de son plein gré, ce qui a radicalement changé le cours de l'enquête policière. Après avoir été emmené au poste de police, il a été découvert que Gypsy, que tout le monde considérait comme nécessitant des soins spéciaux et une maison adaptée pour les paralytiques, était en réalité complètement saine. Le détective Stan, en charge de l'affaire, s'est distingué par sa capacité à établir un contact avec Gypsy. Son approche, exempte de jugement et de pression, a fourni un environnement dans lequel la jeune femme s'est sentie en sécurité et a pu fournir toutes les informations nécessaires. Lors de l'entretien, Stan a appris de Gypsy qu'elle ne pouvait rien faire à sa mère. Cependant, environ deux heures après avoir reçu des nouvelles de l'événement, lorsque le premier choc s'était estompé, Gypsy a présenté au détective de nouveaux faits sur l'affaire. Elle a mentionné que sa déclaration initiale était fausse et a mentionné Nicolas des événements. Gypsy, bien que pas entièrement, a tout de même orienté l'attention de l'enquêteur vers Nicolas, essayant ainsi de se décharger d'une partie de la culpabilité. Dans sa nouvelle version des événements, Gypsy a mentionné Nicolas d'action et de lui avoir causé des désagréments. Cependant, le détective a accueilli ces mots avec scepticisme et a photographié ce que, selon la jeune fille, étaient les marques de Nicolas. Malgré son jeune âge et son comportement enfantin, Stan a rapidement compris qu'il avait affaire à une personne inventive. De l'histoire de Gypsy, il est apparu que son enfance et sa jeunesse étaient enveloppées dans une incompréhension orchestrée par sa mère Claudel pour des motifs égoïstes. Toutes les erreurs qui étaient censées affliger Gypsy se sont avérées fictives. Cependant, l'attention de la police n'était pas focalisée sur l'erreur de Claudel, mais sur la conclusion de son histoire. Le détective Angela Maoli, enquêtant sur l'affaire, a interrogé Nicolas, dont les déclarations ont commencé à révéler un autre côté des événements, différent de la version de Gypsy. Nicolas a raconté que Gypsy l'avait convaincu de commettre un acte contre sa mère. Selon lui, Gypsy voyait cela comme le seul chemin vers la liberté et la possibilité d'être ensemble. Nicolas a avoué que c'était lui qui avait commis l'acte. Au cours de son enquête, le détective a découvert des faits curieux à propos de Nicolas. Il assurait qu'il y avait deux personnalités en lui, une bonne et une moins bonne. La moitié sombre de sa personnalité, qu'il appelait Victor, était prétendument un personnage fantastique cherchant à contrôler le destin des gens. L'enquête a révélé que Nicolas avait eu une enfance difficile en raison du traitement difficile de sa mère depuis son plus jeune âge, résultat du syndrome de Münchosen. Les documents ont montré que le départ de Claudel n'avait pas causé de chagrin dans la famille. Au contraire, son père et sa belle-mère pensaient qu'elle avait rencontré son destin. Juste au moment où les préparatifs intensifs pour le procès de Gypsy et Nicolas étaient en cours, en juillet 2016, un tournant inattendu s'est produit. Gypsy, qui avait alors 25 ans et avait passé une année en détention dans le comté de Green, a soudainement plaidé responsable. En fin de compte, elle a accepté un accord avec l'accusation, prévoyant 10 ans de détention, la peine minimale pour avoir commis un acte répréhensible de second degré. Alors que le procès battait son plein, Rod a tenté de renouer avec sa fille. Il a affirmé qu'elle l'appelait de 3 à 5 fois par semaine et elle a également établi une relation chaleureuse avec sa belle-mère, Christy. Pendant ce temps, Nicolas restait détenu dans la même prison, attendant son procès pour participation au acte répréhensible. Depuis lors, le couple n'a plus été ensemble. En novembre 2018, Nicolas a été jugé d'avoir commis un acte répréhensible de premier degré et en février de l'année suivante, il a été jugé à la détention à long terme sans libération anticipée. Après l'interpellation de Gypsy, son avocat a parlé de son amélioration de la santé. Il a noté que le séjour au centre de détention avait eu un effet positif sur elle, car elle ne prenait plus les soins médicaux prescrits par sa mère. Dans une interview depuis la centre de détention, Gypsy a admis qu'elle se sentait plus libre derrière les murs que de vivre avec Claudin. Elle a également partagé qu'elle savait toujours de sa capacité à se nourrir et à se déplacer par elle-même, mais sa mère l'en empêchait. D'autre part, Nicolas a exprimé des regrets pour ses actions. Il a reconnu qu'il était facile à influencer en raison de sa condition, et s'il avait réalisé que les actions de Claudin étaient des influences et non un amour sincère. Il aurait agi différemment. Entre-temps, la même année où Nicolas a reçu une sentence, Gypsy a trouvé un nouvel ami nommé Ken à travers un programme d'échange de lettres en centre de détention. Leur relation s'est rapidement développée et ils ont bientôt annoncé leur engagement. Cependant, d'ici août, leur relation s'est terminée, ce qui a été rapporté par Christy dans la presse. Rod et Christy ont continué à assurer leur volonté de soutenir Gypsy lors de sa libération conditionnelle anticipée, prévue pour l'année 2024. Au milieu de l'été 2022, précisément le 27 juin, Gypsy s'est marié à Ryan Scott Anderson, un natif de Louisiane. Leur union est rapidement devenue l'objet de nombreuses rumeurs de séparation et en novembre de la même année, Gypsy a envoyé une lettre à sa famille demandant l'annulation du mariage. Cependant, elle a par la suite changé d'avis sur cette décision. Le 28 décembre 2023, Gypsy Rose a été libérée sur parole anticipée. Actuellement, âgée de 33 ans, elle est confrontée au défi de s'adapter à un nouveau monde et de se réintégrer dans la société. Son parcours de vie au cours des dernières années est devenu un véritable phénomène sur Internet, ce que Gypsy prévoit d'utiliser à son avantage. Elle compte déjà plus de 5 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et ce nombre continue de croître chaque jour. Le 28 août 2014, une jeune fille de 14 ans nommée Alice Grosse quitta sa maison pour se promener et disparut sans laisser de traces. Sa recherche dura plus d'un mois et cette enquête devint la plus grande de la dernière décennie. Grâce à des centaines de policiers et aux enregistrements de caméras de sécurité, ce mystère fut être résolu, mais la vérité s'avéra être beaucoup plus compliquée et choquante. Le 14 février de l'an 2000, le jour de la Saint-Valentin, une fille nommée Alice naquit dans la famille Grosse à Londres. Son enfance se déroula dans un environnement d'amour et de soin où elle grandit aux côtés de sa sœur aînée. Dès son plus jeune âge, Alice montra un intérêt incroyable pour l'art. Elle se passionna pour la peinture, jouait du violon et du piano et plus tard commença à composer et interpréter ses propres chansons. De plus, Alice se distingua par son talent dans le design de mode. À l'âge de 11 ans, elle confectionna elle-même sa robe pour le bal de l'école. À 13 ans, Alice fut diagnostiquée avec anorexie et dépression. Cependant, elle ne mit pas de côté sa créativité, continuant son développement comme musicienne et designer et de grandes perspectives s'ouvraient devant elle. Dans les derniers jours de l'été de 2014, précisément le 28 août, la jeune Alice annonça à sa mère qu'elle allait se promener. Étant en vacances scolaires, elle profitait de la liberté et passait souvent du temps à marcher près d'un petit canal et d'une rivière près de chez elle, située dans une banlieue tranquille de Londres normalement. Elle marchait une distance d'environ 4 kilomètres et demi. Alice sortit vers 3 heures de l'après-midi, après quoi elle promit à ses parents de revenir vers 6 heures de l'après-midi. Cependant, après un moment, elle envoya un message à son père disant qu'elle serait bientôt à la maison. Lorsque Alice ne rentra pas à la maison à l'heure prévue, ses parents commencèrent à s'inquiéter. Il était déjà 7 heures du soir et elle n'était toujours pas rentrée. Ils tentèrent de la contacter, mais son téléphone était éteint, ce qui augmentait leur anxiété. Considérant qu'Alice luttait contre l'anorexie et la dépression, ses parents craignaient qu'elle puisse s'être sentie mal à cause de la faiblesse ou qu'elle ait pu perdre connaissance. À la recherche d'informations sur la disparition de leur fille, ils appelèrent plusieurs de ses amis, mais personne n'avait vu Alice ce jour-là. Finalement, décidés à ne plus attendre, ils appelèrent la police. Dès que la police commença la recherche d'Alice, la première chose qu'ils firent fut de vérifier ses itinéraires habituels de promenade. Les proches et amis se joignirent également à la recherche, mais, malheureusement, ils ne purent trouver aucune trace de la jeune fille. Cependant, les détectives réussirent à trouver plusieurs témoins dont les témoignages aidèrent à préciser le chemin qu'Alice aurait pu prendre. Cela permit à la police de concentrer ses efforts sur des zones spécifiques et de réviser les enregistrements des caméras de rue dans ces zones, dans l'espoir de capturer des moments de la présence de la jeune fille là. Après une analyse exhaustive des enregistrements des caméras de sécurité, les enquêteurs identifièrent rapidement la localisation d'Alice. Elle fut vue se dirigeant vers le canal Grand Union. Quelques temps après, elle fut captée dans la zone de Brentford, située plus bas le long du canal. La dernière fois qu'elle fut enregistrée par des caméras, elle revenait, passant près du pompier, près de chez elle. Les informations sur la jeune fille disparue furent rapidement diffusées par la police aux médias et dans les premières heures de sa disparition, la nouvelle de cet incident se répandit dans tout Londres. Après cela, les détectives reçurent plusieurs appels téléphoniques de personnes affirmant avoir vu Alice. Cependant, malgré ces témoignages, la police ne put retrouver la jeune fille. L'analyse des enregistrements des caméras de rue et les témoignages des témoins indiquaient qu'Alice avait disparu à un certain point sur son chemin habituel vers la maison. Le mystère de la disparition d'Alice resta non résolu. Trois jours après sa disparition, la police était activement en train d'enquêter, révisant les vidéos des caméras de surveillance dans la zone ainsi que réalisant des recherches dans les parcs locaux et autres coins reculés. De plus, les patrouilles parcouraient les maisons le long du chemin possible d'Alice, demandant aux résidents toute information sur la jeune fille. Le 1er septembre, les proches de la fille enregistrèrent une vidéo dans laquelle ils demandaient à Alice de revenir à la maison. Ils incitèrent également quiconque ayant des informations sur le paradéro d'Alice à contacter d'urgence la police. À ce moment, l'enquête envisageait plusieurs hypothèses sur ce qui s'était passé. La préoccupation particulière était l'idée d'un possible enlèvement, car de nombreuses parties du chemin d'Alice étaient assez isolées et mal éclairées, ce qui aurait pu créer les conditions adéquates pour cela. De plus, comme on le sait, à Londres, de telles situations se produisent parfois même au centre-ville, ce qui rend cette version encore plus probable, surtout dans les banlieues. La deuxième hypothèse était qu'elle était partie de chez elle de son plein gré. Les parents d'Alice craignaient que la fille ait pris cette décision en raison d'une tristesse. Ils n'excluaient pas non plus qu'Alice, qui souffrait de maladie, aurait pu se faire du problème. Cependant, ces suppositions ne semblaient pas convaincantes pour la police. À 14 ans, Alice était à peine capable de se cacher et de rester non détectée, surtout sans aide. Et si elle s'était partie, elle aurait probablement été découverte depuis longtemps. L'intérêt du public pour cette affaire grandit de jour en jour et, le 3 septembre, l'affaire est confiée à une division spéciale de Scotland Yard. Bien que les enquêteurs s'occupaient normalement de résoudre des crimes, ils estimaient assez élevées les chances que la fille revienne chez elle. La police de Scotland Yard a organisé une vaste opération de recherche, à laquelle de nombreux volontaires ont immédiatement participé. Après un appel émouvant de la famille de la fille absente, diffusé dans les nouvelles, les londoniens ont cherché du matin au soir. Dès le lendemain matin, les enquêteurs ont annoncé la découverte d'un élément de preuve clé, le sac à dos d'Alice. À l'intérieur se trouvèrent les chaussures qu'elle portait le jour de sa absence. Le sac à dos a été trouvé près de son appartement. Cela a permis à la police de délimiter la zone de recherche et de se concentrer sur un petit secteur près du canal. Les enquêteurs jugeaient peu probable que la fille ait enlevé ses chaussures seules, laissé le sac à dos et se soit partie. Elle n'avait pas de chaussures de rechange, ce qui rendait la situation encore plus mystérieuse. Scotland Yard a décidé de publier toutes les vidéos d'Alice. Le sac à dos de la fille, dans lequel se trouvaient les chaussures, indiquaient une possible danger potentiel pour sa sécurité. L'hypothèse principale de l'enquête restait en disparition, bien que d'autres versions n'étaient pas exclues. Ainsi, les enquêteurs tentaient d'utiliser tous les moyens disponibles pour la retrouver. La publication des vidéos était censée attirer l'attention publique supplémentaire, ce qui pourrait aider quelqu'un à se rappeler des détails importants de l'événement. De plus, plusieurs centaines d'employés de différentes agences participaient à la recherche, ce qui portait le total à 600 personnes travaillant sur l'affaire. L'enquête est la plus importante depuis 2005 en termes de nombre d'officiers de police impliqués. Plusieurs équipes de police étaient impliquées dans l'enquête. Certaines cherchaient des indices sur Alice dans les environs, tandis que d'autres examinaient les enregistrements de centaines de caméras de surveillance qui pourraient montrer la fille absente. Scotland Yard est allé encore plus loin et a promis une récompense de 20 000 livres sterling pour des informations qui pourraient aider à trouver Alice. Bien que le téléphone portable de la fille n'ait pas pu être localisé, la police a demandé aux fournisseurs de services mobiles des informations sur l'endroit où le téléphone avait été activé pour la dernière fois. L'opérateur a indiqué qu'Alice avait envoyé un message à son père depuis l'endroit où son sac à dos a été trouvé plus tard. Cela a conduit les enquêteurs à concentrer leurs efforts sur cette zone. Il a été décidé de fouiller minutieusement une zone de plusieurs kilomètres carrés. Chaque parcelle de terre et chaque plan d'eau ont été scrutés à la main. À la recherche d'informations, la police a également examiné le fond des rivières et des canaux. Deux jours après la trouvaille du sac à dos, il a été révélé que la police avait retenu un homme de 25 ans personne d'intérêt d'avoir fait du désagrément à Alice. Un autre homme a été retenu le lendemain, mais les détails de cette arrestation n'ont pas été publiés jusqu'à ce que toutes les circonstances soient éclaircies. Cependant, les deux suspects ont été rapidement libérés. Scotland Yard a déclaré qu'il ne pouvait pas confirmer que ces personnes étaient impliquées dans la disparition de la fille. Plus d'une semaine s'est écoulée sans développement dans l'enquête. Ce n'est que le 16 septembre que la police a publié une nouvelle déclaration. Ils ont annoncé qu'ils recherchaient un homme de 41 ans nommé Arnie Zeichalentz en relation avec la disparition d'Alice. Cet homme était venu en Angleterre depuis la Lettonie il y a sept ans, s'était installé dans la région et travaillait comme entrepreneur en bâtiment. Scotland Yard s'intéressait à lui pour deux raisons apparemment non ayant rapport. Premièrement, les collègues d'Arnis n'ont pas signalé l'incident à la police le 3 septembre. L'homme ne s'était pas présenté au travail, ne répondait pas au téléphone et n'était pas trouvé chez lui. Deuxièmement, les enquêteurs ont découvert que le chemin de Zalcone de son appartement au travail correspondait approximativement au chemin emprunté par la fille le jour de sa disparition. Dans l'enquête sur la disparition de la jeune Alice, une vidéo de surveillance a joué un rôle crucial. On y voyait un homme d'âge moyen à vélo, suivant Alice à travers un pont. Cet homme, Zaj Kalens, a ensuite été capturé par une autre caméra, mais il a mis presque une heure pour parcourir cette distance, alors que normalement cela ne prend que quelques minutes. La police s'est demandé où il avait passé ce temps, étant donné que la distance était courte. En inspectant la zone, il a été découvert que Zaj Kalens ne pouvait pas avoir pris un autre chemin plus long, car un tel chemin n'existait tout simplement pas. Plus tard, il a été su que l'homme était mouillé lorsqu'il a disparu du champ de vision de la première caméra. Encore plus de questions ont surgi, car l'endroit où il a été vu pour la dernière fois coïncidait avec le dernier endroit connu où Alice avait été vue. Les détectives ont continué à examiner les enregistrements des caméras de sécurité et ont remarqué comment Zaj Kalens est revenu dans la même zone à vélo deux heures plus tard et est parti cinquante minutes après. Il évitait d'être capturé par la caméra du pont, ce qui indiquait qu'il restait dans un point mort de la surveillance. Il portait d'autres vêtements. Une heure plus tard, il a été vu achetant de la bière dans un magasin local. Le matin et l'après-midi suivant, la situation s'est répétée. Zaj Kalens est apparu de nouveau dans la même zone. À la fin, les preuves recueillies ont été suffisantes pour obtenir un mandat de perquisition de la maison de Zaj Kalens. Ceux actions imprévisibles, l'écart de temps entre les caméras et le changement de vêtements ont créé la base pour enquêter plus avant sur sa connexion possible avec la disparition d'Alice. L'histoire mystérieuse d'Arnis Zaj Kalens vivant en Angleterre avec sa compagne et leurs deux filles communes a provoqué de vifs débats. Sa compagne était perplexe quant au manque d'informations sur la localisation de Zaj Kalens lorsqu'il était soupçonné d'être impliqué dans la disparition d'Alice. Elle insistait sur son innocence, le décrivant comme un père aimant et une personne attentionnée. Mais lorsque Scotland Yard a commencé à enquêter sur son passé, des informations choquantes ont été découvertes. en l'an 98 en Lettonie, il a tué sa femme, ayant préalablement préparé un endroit pour l'enterrer dans la forêt. Pour cette atrocité, il a été emprisonné sept ans, après quoi il s'est déplacé en Angleterre où son passé était inconnu. Lors des perquisitions à son domicile, la police a trouvé une zone de terre récemment excavée mais n'a signalé aucune preuve trouvée. Cependant, dans le sous-sol les attendait un indice important, une pièce cassée d'un iPhone blanc 4S, identique au téléphone de la disparue Alice a été trouvée. De plus, l'examen de l'ordinateur de Zalcalne a montré qu'il avait recherché des informations sur la disparition d'Alice plusieurs jours après sa disparition. Tous ces faits ont conduit à sa recherche dans toute l'Union européenne car il y avait des craintes qu'il puisse être parti en Lettonie ou dans un autre pays européen. Mais aucune trace de Zalcalne n'a été trouvée. Un mois après la disparition d'Alice, la police a fait une annonce triste des restes humains ont été trouvés dans la rivière, près de l'endroit où elle avait été vue pour la dernière fois. Un jour après la disparition, les agents de police ont trouvé ce qu'ils croyaient être Alice Grosse mais ils n'ont pas pu l'identifier avec certitude. Mais après un moment, il est devenu clair qu'il s'agissait bien d'Alice, bien que beaucoup n'en aient pas douté auparavant. Elle a été trouvée dans la zone où elle avait disparu et la découverte a eu lieu sous l'eau. Parmi les circonstances inhabituelles, il est à noter qu'Alice était enveloppée dans des sacs de construction, solidement attachée à une énorme souche d'arbre. Ils ont également trouvé à côté d'elle une structure faite avec une roue de vélo et des briques qui avaient clairement été utilisées pour empêcher Alice de flotter à la surface. La police a noté qu'elle ne portait qu'une seule chaussette. Sur le lieu du crime où Alice a été découverte sans signe de vie, les enquêteurs ont remarqué des sacs de construction similaires à ceux utilisés sur le chantier où travaillait Zach Alns. Après cette découverte, la police et Interpol ont commencé à le surveiller attentivement. Mais il a semblé s'évaporer, ne laissant aucune trace. Cela a continué jusqu'au début d'octobre. C'est alors, à seulement un kilomètre du lieu du crime d'Alice, qu'un homme inconnu a été trouvé sans signe de vie dans un parc. Cette découverte a déclenché un nouveau tournant dans l'enquête, car les enquêteurs ont essayé de comprendre comment ces deux événements pourraient être liés. Dans un endroit isolé, difficile d'accès pour les recherches, Arnès Zach Alns a été découvert sans signe de vie, disparu depuis le début de septembre. Cet incident a longtemps tendu les autorités de Scotland Yard, qui envisageaient la possibilité d'une fuite en Europe. Cependant, un mois plus tard, il est devenu clair qu'il n'avait jamais quitté le pays. La découverte d'Arnès a été une nouvelle choquante, car jusqu'à ce moment, personne n'avait même envisagé que Zach Alns pourrait s'être suicidé le jour où il a disparu. Les médecins légistes ont établi que la cause de la mort était lui-même. De plus, les circonstances dans lesquelles Zach Alns n'a pas pu être découvert pendant si longtemps n'ont pas surpris, car il avait choisi pour son dernier refuge un lieu très difficile à trouver, surtout compte tenu du fait que les enquêteurs n'avaient que l'ADN de l'anneau du défunt. Au cours de l'enquête sur le crime d'Alice, les enquêteurs ont découvert des preuves importantes. Près du lieu où elle a été trouvée, la police a trouvé un mégot de cigarette. Cet objet a été envoyé pour analyse en laboratoire, où les spécialistes ont pu extraire l'ADN du filtre. Malgré cela, les experts ne pouvaient pas affirmer avec certitude le coupable en raison de l'effet de l'eau sur l'état du corps. Dans la même enquête, la police a révélé un autre moment choquant de l'affaire. Ils ont découvert que Zach Alntz, ayant déménagé en Angleterre il y a deux ans, avait déjà harcelé des personnes près du lieu où Alice a été trouvée. Cette incidence est terminée par l'arrestation de l'homme après une tentative d'actes indécents, sa victime restant en vie. L'ADN de Zach Alntz a également été trouvé sur le sac à dos et les chaussures de la victime, renforçant les soupçons de son implication dans le crime commis. Dans cette histoire, survenue le 28 août, Zach Alntz, un homme adulte, a participé à un crime terrifiant. Dans une section isolée du parcours où Alice se promenait seule, il l'a attaqué, avec l'intention de commettre un crime de nature intime. La situation a rapidement tourné en tragédie. Zach Alntz a commis le crime avec Alice, puis a tenté de cacher ses traces, revenant sur les lieux du crime à plusieurs reprises. L'étrangeté de cette histoire est que bien que Zach Alntz ait été arrêté par la police, il n'a pas été puni en raison de l'absence de charges officielles de la part de la victime. Cette information n'a été révélée qu'après la découverte de Zach Alntz dans le parc. Cette affaire a soulevé de nombreuses quaint, moins questions sur la justice et le travail policier, surtout compte tenu du fait que les détails du crime ont été révélés progressivement et il a fallu du temps à la police pour reconstituer l'ensemble de l'histoire. Cet événement a laissé de nombreuses énigmes derrière lui et maintenant nous ne pouvons que deviner la vérité complète qui, malheureusement, restera non révélée. L'histoire de la tragédie d'Alice et de ses conséquences reste un sujet de profonde réflexion. Le suicide de l'auteur après le crime commis laisse-t-il place à la pensée d'un réveil de conscience ? Cela reste une question avec de nombreux points de vue. Les parents d'Alice, confrontés à une perte indescriptible, ont exprimé leur profond mécontentement à l'égard des actions des autorités. Ils ne pouvaient pas comprendre comment le gouvernement britannique avait réussi à permettre à une personne condamnée pour crime d'entrer et de s'établir dans leur pays. Pendant de nombreuses années, ils ont mené une lutte incessante, cherchant à convaincre le gouvernement d'introduire des contrôles migratoires plus stricts et d'empêcher l'infiltration de criminels dans le pays. Malheureusement, malgré leurs efforts, des changements significatifs dans la politique n'ont pas été mis en œuvre. L'événement, qui a suscité une large résonance publique, s'est produit un mois après la découverte d'Arnès Zakalms sans signe de vie. L'attention s'est portée sur l'expert médical participant à l'enquête. Par négligence, il a perdu dans un train des documents relatifs à l'affaire, contenant 30 pages d'informations confidentielles sur le crime, y compris des données médicales et des faits non publiés. Les parents d'Alice, les médias et la société ont exprimé leur mécontentement envers les actions de la police, la critiquant pour son incapacité à assurer la sécurité des matériaux importants. Cependant, le dossier contenant les documents n'a jamais été retrouvé. Malgré cela, personne n'a envisagé de tenir le criminel décédé pour responsable. À l'issue des audiences judiciaires, les jurés ont confirmé le fait évident. Alice était victime d'un crime. Cependant, l'enquête a rencontré de sérieuses difficultés. Bien que des preuves indirectes aient été recueillies contre les accusés, elles n'aurèrent pas suffi pour une condamnation garantie. Les enquêteurs ont reconnu que si le principal suspect était en vie, les preuves auraient peut-être été insuffisantes pour sa condamnation. Ces événements ont été les préludes à une grande cérémonie commémorative qui a eu lieu le 23e octobre. Ce jour-là, des milliers de personnes sont venues au mémorial pour rendre hommage à Alice. À la fin de l'événement, une chanson émouvante écrite et interprétée par Alice elle-même a été présentée sur un grand écran. Ainsi, le procès a pris un caractère plutôt formel, car il n'a pas pu jouer un rôle significatif dans la recherche de la vérité sur la mort de cette personne. Au début de l'année 2018, le 8 janvier, dans le nord du Pérou, un jeune couple est tombé sur une vieille valise couverte de poussière d'où émanait une odeur étrange et désagréable. Décidant de ne pas prendre de risque et de contacter les autorités, ils ont appelé la police. Les policiers, arrivés sur place, ont été choqués par le contenu de la valise lors de son ouverture. Dans une petite ville du nord du Pérou, en 1992, est née Vilma Cruz Pinedo. Elle faisait partie d'une grande famille de huit enfants où les liens familiaux et le soutien jouaient un rôle clé. Vilma, ayant atteint l'âge de 20 ans en 2012, a pris une décision déterminante, déménager à Lima, la capitale du Pérou. Vivant à la campagne, elle savait que pour une meilleure vie et pour soutenir sa famille, elle devait chercher des opportunités en ville. Travaillant à Lima comme femme de ménage, elle envoyait l'argent gagné à la maison pour aider à l'éducation de ses frères et sœurs cadets. Les rêves et aspirations de Vilma étaient multiples. Elle se souciait non seulement du bien-être de sa famille, mais aussi de réaliser ses propres rêves. Depuis son enfance, elle avait une passion pour la musique et rêvait de devenir chanteuse. Seuss-Parrant se souvenait comment, dès son plus jeune âge, elle aspirait à se produire sur scène. Vilma a réalisé son rêve en 2015, lorsqu'elle a été admise dans une école de musique au centre de Lima. Les professeurs notaient ses capacités vocales exceptionnelles et son charisme sur scène. son travail acharné et sa diligence étaient visibles pour tous. Les enseignants étaient convaincus que Vilma avait tout pour réussir sur la scène musicale péruvienne, car elle gardait toujours ses objectifs et rêves en tête. Jonglant entre études et travail, la jeune femme trouvait du temps pour les réseaux sociaux, où elle a rencontré Franklin. Au début, Franklin parlait avec sa cousine, mais après avoir rencontré Vilma, son intérêt s'est porté sur elle. Ils ont commencé à se fréquenter et bientôt, des sentiments se sont développés entre eux. Franklin était tellement attaché à Vilma qu'il s'est même inscrit dans le même établissement d'enseignement qu'elle, bien que son but était d'étudier les instruments à clavier et d'aspirer à devenir musicien. Les amis du couple décrivaient Franklin comme une personne extrêmement calme et posée, incapable de faire du mal aux autres. Pour Vilma, tout allait bien, elle pouvait soutenir ses proches, se préparait à une carrière d'artiste et avait trouvé l'amour. Cependant, le 11 octobre 2017, tous ses rêves et illusions se sont effondrés, ne laissant derrière eux que le souvenir du bonheur passé. À l'aube, comme tout autre jour ouvrable, la jeune femme est partie au travail et à 18 heures. ayant terminé toutes ses tâches prévues, elle se préparait à rencontrer Franklin. Cela a été confirmé par l'un de ses frères vivant avec elle à Lima. Elle prévoyait de visiter le studio pour récupérer les photos de sa récente séance photo. Cependant, lorsque la nuit est tombée, Vilma n'est pas rentrée chez elle. Ceux, ses amis et sa famille, inquiets de son absence, ont commencé à appeler Franklin. Il était le dernier à avoir vu Vilma et était également son petit ami. Malgré cela, Franklin a affirmé qu'il ne s'était ni vu ni parlé ce jour-là. Ceux paroles ont semé la confusion parmi les proches de Vilma, car elle était toujours honnête sur ses plans et rendez-vous. Le lendemain, le 12 octobre 2017, l'employeur de Vilma, également préoccupé par sa disparition, a contacté le photographe. Il a appris qu'à 23h la veille, Vilma était venue chercher les photos, mais elle n'était pas seule, Franklin était avec elle. Le photographe a reconnu Franklin, car il avait payé la séance photo. Selon elle, après que le couple ait récupéré les photos, ils sont partis ensemble en taxi. la famille commença à se méfier de Franklin lorsque sa description de la soirée ne correspondait pas à ce qu'il avait précédemment déclaré. Franklin avait d'abord affirmé qu'il n'avait pas été avec Vilma ce soir-là, puis il changea sa déclaration et admis l'avoir rencontré. Selon lui, son déni initial était dû à son nervosité face à la absence soudaine de celle-ci. Plus tard, Franklin donna une explication totalement différente des événements, différente de celle acceptée par la famille de Vilma. Il prétendit que lui et Vilma s'étaient au séparé après avoir reçu des photos sur la place de la ville, où il avait appelé un taxi pour rentrer chez lui et la fille avait décidé de rentrer à pied. Il est important de souligner que, selon Franklin, il était presque minuit quand il a laissé Wilma sur la place. Ce récit parut suspect aux proches de Wilma, car il trouvait étrange et en toute sécurité de laisser la jeune fille seule sur la place Tarte dans la nuit. Ainsi, il surveillait Franklin de près. Lors de l'enquête sur la disparition de Vilma, un fait causant de l'inquiétude fut révélé. Un parent, l'un de ses cousins, rapporta qu'elle avait reçu des avertissements d'un numéro inconnu avant sa absence. Le numéro était anonyme et Wilma avait reçu des messages de ce numéro lui disant qu'elle n'était pas consciente du risque qu'elle courait, que l'expéditeur était une personne de haut rang et contenait de nombreux autres avertissements. La famille de Wilma envisagea deux principales hypothèses concernant sa absence. Soit Franklin était coupable, soit une personne inconnue et causant de l'inquiétude était responsable. Chaque fois qu'ils demandèrent de l'aide à la police, on leur décide d'atteindre, ce qui suggérait que Wilma avait peut-être quitté avec quelque coin qu'elle avait rencontré et se trouvaient maintenant à l'hélires. La famille décida de la chercher par eux même. Ils publirent des annonces avec la photo de Wilma, interrogèrent les passants dans les rues de la ville pour savoir si quelqu'un avait vu la jeune fille et visitèrent les lieux qu'elle fréquentait souvent, dans l'espoir de trouver une piste sur sa emplacement. Dans les mois de inquiétude et d'incertitude, on n'entendit plus parler de Wilma. Malgré tous leurs efforts, l'année 2017 s'évanouit dans le passé et le mystère de la jeune fille demeura resté un mystère. La dernière fois que Wilma fut vue, c'était dans un magasin près de son lieu de travail, capté par une caméra de surveillance. La vidéo, enregistrée vers 18h, montre Wilma quittant le magasin, son visage clairement visible. Une autre caméra l'a filmée de dos alors qu'elle marchait seule dans la rue. C'était la seule preuve qu'elle était dans la rue ce jour-là, mais pas assez convaincante car la caméra était trop proche de son lieu de travail. En janvier 2018, l'affaire prit un nouveau virage. Le 8 janvier, une valise fut découverte sur l'une des autoroutes. C'était un couple qui s'était arrêté pour photographier un magnifique coucher de soleil. Bientôt, une étrange et odeur inhabituelle les attira. En s'approchant de la source, ils découvrirent la valise, qui paraissait vieille et poussiéreuse. Ne voulant prendre aucun risque, ils appelèrent la police. lorsque les policiers arrivèrent sur les lieux et ouvrirent la valise, ils furent étonnés. À l'intérieur, se trouvait le reste d'une jeune femme. La nouvelle choquante se répandit rapidement dans les médias, suscitant de nombreuses spéculations et conjectures. Initialement, il y avait des rumeurs selon lesquelles le reste avait été endommagé à l'intérieur de la valise, ce qui fut plus tard démenti par les autorités. Il s'avéra que le contenu de la valise était fortement altéré. Les experts sont arrivés à la conclusion que la valise avait été au même endroit pendant environ deux mois. Cette conclusion était basée sur l'étude détaillée des insectes qui habitaient à l'intérieur de la valise, lesquels ont fourni des informations précieuses sur le temps écoulé depuis son abandon. À l'intérieur de la valise, on a trouvé la femme, dont l'âge, selon les estimations, était entre 25 et 35 ans. Cette période de temps à Lima coïncidait avec une série de disparitions de femmes ayant des caractéristiques similaires, ce qui a compliqué le processus d'identification. Cependant, grâce à l'analyse détaillée des empreintes digitales, il a été confirmé que les restes trouvés appartenaient à Vilma Cruz. Pour parvenir à une pleine confiance dans l'identification, d'autres méthodes ont été utilisées en plus de l'analyse des empreintes digitales. Avant sa disparition, Vilma avait consulté le dentiste dans l'intention de se faire extraire une dent, ce qui coïncidait avec l'absence de cette dent chez la femme trouvée. De plus, dans son adolescence, elle avait subi une fracture, dont les traces ont également été trouvées sur la femme de la valise. La confirmation de l'identité a été définitivement établie après avoir effectué un test ADN, dont les résultats ont correspondu. Maintenant, la police avait pour tâche de découvrir ce qui était arrivé à la femme, combien de temps elle avait passé dans la valise et, le plus important, qui était derrière ce crime. Étant donné que Wilma avait passé beaucoup de temps à cet endroit, il fut impossible de réaliser un examen médical complet, ce qui mena à supposer que l'asphyxie fut la cause principale de sa mort prématurée, bien qu'à ce moment-là, il était impossible de le confirmer avec certitude. De plus, une analyse toxicologique fut réalisée et démontra que Wilma n'était pas sous l'effet de l'alcool. Après la disparition de la jeune femme, une enquête approfondie fut initiée, focalisant immédiatement l'attention sur son partenaire, Franklin. Pendant longtemps, la police porta une attention particulière à cet homme, qui semblait désintéressé par la recherche et ne prenait pas de mesures actives pour aider. Il continua à vivre sa vie comme si de rien n'était. Mais son alibi commença à être remis en question. Franklin affirma qu'il avait passé la nuit du 11 octobre chez un ami. Cependant, lorsque la police interrogea cet ami, il n'y a à avoir vu Franklin cette nuit-là. Ceux-contradictions conduisirent à Sütz que Franklin devienne le principal suspect dans l'affaire. La police a pu lire les messages textes et vérifier les comptes de réseaux sociaux où ils ont trouvé des preuves qu'il avait convenu de rencontrer Vilma le jour de sa disparition. De plus, ils ont vérifié les vidéos des caméras à l'endroit où Franklin a dit qu'il avait laissé la fille. Mais ni lui ni Vilma n'apparaissait sur les enregistrements. Six jours après avoir trouvé la valise et un jour après avoir identifié Franklin, il a été arrêté comme le principal suspect de la disparition. Au début, il a insisté sur son innocence disant qu'il n'avait aucune idée de ce qui aurait pu arriver à Vilma et qu'il n'était pas impliqué dans sa disparition. Quand la police a commencé à le presser, lui montrant des messages, des appels et le témoignage de son ami, qui a affirmé qu'il n'était pas avec lui la nuit en question, l'homme a commencé à devenir nerveux et à perdre son sang-froid. Chaque fois que les membres de la famille et les amis demandaient des nouvelles de Vilma à Franklin, son comportement devenait remarquablement nerveux. Il est crucial de souligner qu'initialement, il a insisté sur le fait qu'il ne l'avait pas vu du tout, mais après quelques heures, il a changé sa déclaration, prétendant qu'il avait effectivement passé du temps avec elle. La photographe qui travaillait avec Vilma a également fourni des informations vitales à la police concernant les menaces de cet homme. Il l'a clairement averti de ne divulguer à personne qu'ils étaient arrivés ensemble, arguant que si elle disparaissait, tous les soupçons se porteraient immédiatement sur lui. Elle a précisé que ces menaces avaient été faites quelques jours après la disparition de Vilma sans laisser de traces. En fin de compte, après tous les événements, Franklin fut contraint d'admettre sa propre culpabilité. Il raconta que tout s'était passé le 11 octobre 2017. Il s'était donné rendez-vous vers 7 heures du soir. Après avoir passé du temps ensemble, ils communiquèrent, se promenèrent, puis prirent un taxi pour aller chercher des photographies. chez le photographe, ils examinèrent ces œuvres qu'ils apprécièrent beaucoup et, satisfaits, repartirent en taxi. Franklin proposa à Vilma de visiter son appartement. Elle accepta et ils montèrent ensemble dans sa chambre dans un immeuble de trois étages. À ce moment, Vilma commença à recevoir des appels, ce qui irrita grandement Franklin. Selon lui, elle ne répondait pas aux appels, mais envoyait activement des messages textes et des messages sur les réseaux sociaux. Franklin avoua que, à ce moment-là, une intense jalousie le saisit et il commença à crier sur Vilma. La dispute dégénéra en querelle, au cours de laquelle, pour se défendre, elle le frappa au visage. En réponse, Franklin la saisit par le cou et la maintint ainsi pendant environ deux minutes, jusqu'à ce qu'il réalise que la femme ne montrait plus aucun signe de vie. Il admit que ce moment fut fatal et que ses actions avaient reconduit à la tragédie. Réalisant ce qu'il avait fait, Franklin rassembla une valise qu'il gardait chez lui et y emballa soigneusement Vilma. Il fit ensuite appel à son ami, le chauffeur de taxi Oscar, pour l'aider à transporter la valise dans un endroit désert. Franklin reconnut qu'Oscar était au courant de l'existence de la valise, mais que son contenu lui restait secret. Pour le service de transport, Franklin donna à Oscar 300 sols péruviens. Après cela, il se rendit dans une région éloignée où il cacha la valise dans un endroit qu'il pensait jamais être découvert. Cependant, quelques mois plus tard, à sa grande surprise, un jeune couple, explorant les environs à la recherche de l'endroit parfait pour une séance photo, trouva par hasard la valise. Après avoir laissé la valise là, il retourna en taxi, rentra chez lui et continua à mener une vie ordinaire, comme si rien ne s'était passé. Interrogé sur ses regrets concernant ses actions, Franklin répondit négativement. Au cours de l'enquête, une reconstruction détaillée des événements fut réalisée, à laquelle Franklin dut participer. De plus, diverses expertises furent menées, y compris un test au luminol dans la chambre de Franklin, qui révéla des traces du crime. Selon tous les faits, il est supposé qu'un conflit a eu lieu entre Franklin et Vilma, conduisant à la tragédie. En septembre 2019, après de longues et éprouvantes audiences judiciaires, le tribunal de Lima rendit son verdict à l'accusé. La famille de Vilma insistait pour la peine la plus sévère possible, l'emprisonnement à vie. Ils s'adressèrent activement aux médias, exprimant leur désir de voir l'accusé derrière les barreaux jusqu'à la fin de ses jours. Cependant, la décision du tribunal fut différente. L'homme fut reconnu coupable, mais condamné à une peine de prison de 18 ans. En plus de l'emprisonnement, l'accusé fut condamné à payer une indemnité à la famille de Vilma. Franklin a pris la vie de Vilma. Il a volé ses rêves, pris à ses parents leurs filles bien-aimées et à ses frères et sœurs leur soutien et leur aide. Vilma était un pilier pour sa famille, les aidant non seulement financièrement, mais aussi en étant un soutien moral. Après le prononcer du verdict, Franklin déclara qu'il ne ressentait aucun remords pour ses actes. Beaucoup supposent qu'il avait planifié son crime à l'avance. Le profil psychologique présenté au tribunal le décrivit comme un criminel froid et calculateur. Il fut révélé que Franklin avait auparavant manifesté un comportement agressif dans ses relations avec d'autres femmes, mais qu'en public, il se montrait toujours comme une personne calme et posée. Ceux qui le connaissaient personnellement ne pouvaient pas croire qu'il était capable de tels actes car il semblait ne pas pouvoir faire de mal à une mouche. Cependant, comme le montrèrent les événements, la réalité était toute autre. En sortant de chez son ami, la fille a soudainement disparu sans laisser de traces. La police a immédiatement commencé à la rechercher, mais n'a trouvé aucun indice indiquant où elle pourrait se trouver. À l'aube du jour suivant, la police a demandé les enregistrements des caméras de surveillance. La découverte faite sur CS Enregistrement a choqué tout le monde. Par une matinée printanière du 16 mars 1992 à Sarasota, Floride, Carly-Brusia vit le jour. Ses premières années furent assombries par le divorce de ses parents, après quoi elle resta vivre avec sa mère. Cependant, son père, ayant déménagé à New York, continua à entretenir une relation chaleureuse avec sa fille et Carly se rendait souvent chez lui à chaque vacances et week-end festif. Après le remariage de sa mère, un beau-père fit son entrée dans la famille, devenant un second père pour Carly. Dans ce nouvel environnement familial, Carly avait un frère cadet, avec lequel elle entretenait des relations très proches. Toujours souriante et pleine d'énergie, Carly était entourée d'un grand cercle d'amis qui la valorisait pour sa joie de vivre et son positivisme. Le dernier jour de janvier 2004, Carly décida de passer la nuit chez une amie. Elles passèrent un merveilleux moment ensemble et le dimanche matin, Carly commença à se préparer pour rentrer chez elle. Elle était impatiente de rentrer à la maison, car un moment important l'attendait ce soir-là, la finale du championnat de football américain, qu'elle voulait regarder avec sa famille. Normalement, l'un de ses parents venait la chercher, mais cette fois-ci, sa mère et son beau-père étaient occupés. Elle décida donc de marcher, car le jour était clair et il n'y avait qu'un peu plus d'un kilomètre jusqu'à chez elle. Elle quitta la maison de son amie vers 18h15 après avoir informé les parents de son amie que sa mère avait donné son accord pour son retour par ses propres moyens. Inquiète de la disparition de la fille, sa mère décida de vérifier sa localisation en appelant la mère d'une amie. Mais celle-ci répondit négativement à la question de l'autorisation de rentrer à pied à la maison. Essayant de résoudre la situation, la mère demanda à son mari Stephen de vérifier la route de retour en voiture à la recherche de la fille. Stephen partit rapidement, mais le voyage s'avéra infructueux. La fille n'était nulle part. Préoccupé, il parcourut plusieurs fois l'itinéraire, mais ne réussit pas à la trouver. En informant sa femme des recherches infructueuses, il ne fit qu'accroître son inquiétude. La rue allant de la maison de son amie Carly à leur propre maison était droite, et il était peu probable que la fille ait pris un autre chemin. La mère commença à appeler les amis de sa fille, espérant qu'elle aurait pu rendre visite à l'un d'entre eux. Cependant, ce soir-là, personne n'avait vu la fille. Avec son beau-père, dans la tente, pleine d'espoir, que Carly apparaisse à tout moment, ils passèrent toute la soirée mais lorsque huit heures et demie sonnèrent, sans aucune nouvelle de la fille, sa mère, remplie d'anxiété, décida de contacter la police. Sans tarder, les officiers commencèrent une opération de recherche. Basé sur l'itinéraire connu de Carly, ils interrogèrent soigneusement le personnel des établissements locaux, parcoururent les quartiers résidentiels et cherchèrent des témoins pouvant aider dans l'enquête. Parallèlement, d'autres équipes de police fouillaient chaque recoin et exploraient le parc voisin, mais leurs efforts pour trouver Carly n'ont pas abouti. Ils ont travaillé toute la nuit sans relâche, mais, malheureusement, aucun des amis et connaissances n'avait vu Carly ce soir-là et aucun témoin n'a été trouvé. Dès que l'affaire de l'enlèvement a commencé à prendre de l'ampleur, la police a mis en place une surveillance du beau-père de Carly. Il pourrait avoir été impliqué dans la disparition puisqu'en théorie il était dans la même rue qu'elle. Le beau-père a affirmé qu'il avait immédiatement contacté sa femme à son arrivée et était en communication pendant la recherche de la fille. La confirmation de son alibi par sa femme a amené les enquêteurs à considérer sa possible innocence. Au milieu de son interrogatoire Steven a fait une remarque intéressante à la police. Il a mentionné que pendant sa recherche dans les rues de la ville pour Carly il a souvent remarqué le même pick-up rouge qui semblait se déplacer sans but de part et d'autre. Cela se passait sur un tronçon spécifique du chemin. Lorsqu'il est arrivé chez Carly son ami le même véhicule est apparu devant lui. Il s'est avéré que le pick-up appartenait à Ron le beau-père de Carly. Cette information a amené les enquêteurs à reconsidérer sérieusement la possible connexion de Ron avec la disparition de la fille et bientôt ils ont eu des raisons supplémentaires de suspecter. A l'aube du jour suivant des chiens de recherche ont été appelés sur les lieux. On leur a donné l'opportunité de renifler des objets appartenant à Carly afin qu'ils puissent prendre sa piste. les chiens ont réussi à trouver l'odeur le long de la route s'éloignant de la maison de son ami mais ensuite quelque chose d'inattendu et de mystérieux s'est produit. Les policiers avec l'aide de chiens policiers sont arrivés à une station de lavage auto située quelque part au milieu de la route. Là la trace de la jeune fille s'est soudainement arrêtée au parking. Il est devenu évident que Carly a pu traverser la station de lavage pour emprunter un chemin latéral afin d'arriver plus rapidement chez elle. Cependant, le fait que les chiens aient perdu sa trace ici a mis les détectives en alerte. Ils ont bloqué les lieux et ont commencé à chercher des indices. Le propriétaire de la station a raconté qu'il avait des caméras avec détecteurs de mouvements et a fourni aux policiers les enregistrements des dernières 24 heures. Sur CS enregistrement, des moments étonnants ont été découverts. Une des caméras, installée à l'arrière de la station, a montré Carly passant à 6h20 de l'après-midi. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'un homme apparaisse dans le cadre. Il s'est approché d'elle et l'a rapidement saisi par le bras, lui a dit quelque chose et, quelques secondes plus tard, l'a emmené avec lui dans une direction où les caméras ne pouvaient plus le capturer. Six images ont grandement alarmé les enquêteurs car tout indiquait qu'ils avaient vu le moment où la jeune fille avait été, peut-être, enlevée. Les enquêteurs ont commencé à penser qu'un certain homme avait pu forcer Carly à venir avec lui sous la menace. La vidéo a montré comment il a mis sa main dans sa poche, suggérant peut-être une arme pour que Carly n'ose pas s'échapper. Leur tâche principale était de découvrir qui était cet homme. Ils se sont souvenus de Ron, le beau-père d'une amie de Carly, qui conduisait d'un pick-up rouge. Bien que la vidéo fût floue, quelque chose les a fait penser que cela pourrait être lui. De plus, Steven a dit qu'il avait vu ce pick-up à la station de lavage, ce qui a ajouté au soupçon. Lorsque Ron a été appelé pour un interrogatoire, il a tout nié. Il a expliqué que lorsque la mère de Carly a commencé à s'inquiéter, il a également décidé de commencer à chercher la jeune fille. Lui et sa femme étaient préoccupés par le fait que Carly était partie seule et voulait aider à la recherche. Concernant la vidéo, Ron a dit qu'à 6h20, il était encore au travail et n'était parti nulle part. Les enquêteurs ont interrogé les collègues du garçon et ils ont confirmé qu'il était parti plus tard de là. Lorsque les détectives ont demandé à Ron la permission d'inspecter son van, il a donné son accord sans objection. Cependant, aucune preuve indiquant la présence de la jeune fille dans le véhicule n'a été trouvée et les enquêteurs ont décidé que Ron ne leur mentait pas. Ainsi, l'affaire a atteint une impasse et ils se sont à nouveau concentrés sur l'identification de l'homme de la vidéo. Leur attention a été particulièrement attirée par ces vêtements qui ressemblaient à un uniforme de travail avec une sorte de badge ou de patch sur la poitrine. Les experts ont tenté d'améliorer la qualité de la vidéo pour voir ce qui était écrit mais ils n'ont pas pu obtenir de résultats clairs. Tout ce à quoi ils pouvaient penser c'est que le badge pouvait porter un nom de trois lettres. De plus, l'homme avait des tatouages mais il était impossible de les distinguer en raison de la mauvaise qualité de la vidéo. Les policiers ont décidé de diffuser ces images sur tous les canaux et dans les journaux espérant que quelqu'un pourrait reconnaître le visage familier. Et voilà, en l'espace de quelques heures, la vidéo avait été diffusée dans toute la ville et des centaines de personnes ont commencé à appeler le département. Ils disaient qu'ils pourraient savoir qui c'était et les détectives ont essayé d'enregistrer chaque indice. Mais le processus n'était pas facile car en raison de la mauvaise qualité de la vidéo, il était difficile de distinguer clairement le visage du suspect. Cela a conduit de nombreuses personnes à deviner au hasard qui cela pourrait être et la plupart d'entre elles n'étaient pas sûres de leurs suppositions. Cela a continué pendant presque une journée entière jusqu'à c'est eux que, le matin du 3 février, les détectives aient accroché à un appel. Ed, qui avait travaillé auparavant avec un gars nommé Joseph Smith, l'a immédiatement reconnu sur la vidéo. La démarche, le style de vêtements, la coiffure, tout correspondait. Smith était mécanicien, donc Ed le connaissait bien. Dès qu'Ed a donné l'indice à la police, ils se sont immédiatement mis au travail. À ce moment-là, Joseph avait 37 ans et sa vie n'était pas facile. Il était père, mais vivait séparé de sa femme après leur divorce. Son passé était loin d'être parfait. Il avait été arrêté plus de dix fois pour diverses raisons, allant de problèmes avec la loi à des accusations vraiment sérieuses. L'année dernière, les conditions de la liberté conditionnelle accordées à Smith ont été violées à deux reprises. Pourtant, il restait en liberté, malgré ces violations. À cette époque, la police était occupée à enquêter sur la disparition d'une jeune fille et a décidé de revoir les enregistrements des caméras de sécurité dans la zone où elle a disparu. À ce moment-là, les policiers savaient déjà que Smith possédait une Lincoln marron, mais ils ne l'ont pas trouvé dans les enregistrements. Au lieu de cela, ils ont remarqué un bique clair passant plusieurs fois par le lieu de l'incident et s'arrêtant sur le parking d'un lavage de voiture seulement trois minutes avant l'incident. La mauvaise qualité de l'enregistrement, malheureusement, ne permettait pas de voir aucun détail important. Bien que ni Smith ni sa voiture n'aient été vues sur le lieu du crime, la police a décidé de l'enquêter. Ils ont découvert que Smith louait une chambre chez un couple âgé. Les détectives sont allées à son adresse et ont commencé à le surveiller. Ils se sont rapidement rendus compte qu'il n'y avait personne à la maison à part Smith, qui était à l'intérieur de la maison. Les policiers ont décidé d'entrer dans la maison, mais personne n'a répondu à leur coup à la porte. Alors, ils ont demandé l'aide de l'officier chargé de superviser José, qui était en liberté conditionnelle. Environ 45 minutes plus tard, la sœur de Smith est arrivée pour aider les détectives, afin de le faire sortir de la maison. Et elle a réussi. Smith affirmait qu'il était loin de cet endroit ce jour-là et qu'il n'avait rien à voir avec la disparition de la fille. Cependant, lorsque les détectives lui ont montré les images des caméras de sécurité, il a reconnu une certaine ressemblance avec la personne sur la vidéo, mais a continué à nier sa culpabilité. Les enquêteurs ont obtenu sa permission d'inspecter sa chambre et sa voiture sans mandat. Dans la chambre, ils ont trouvé plusieurs combinaisons grises de mécaniciens, similaires à celles portées par la personne sur l'enregistrement, et un patch avec trois lettres dessus, Joe, qui correspondait aux trois lettres sur la poitrine du suspect dans la vidéo et correspondait également à son prénom abrégé. Malgré cela, aucune preuve concluante de l'implication de Smith dans l'affaire n'a été trouvée dans sa chambre. Lors de l'inspection, la propriétaire de la maison est revenue et a confirmé que Smith était à la maison vers six heures et demie du soir, car il avait appelé son ex-femme depuis le téléphone fixe. Ce fait a fourni à José un alibi solide. En fouillant la voiture de José Smith, la police a trouvé des objets ressemblant à deux cuillères, probablement utilisés pour chauffer certaines substances. Cette découverte a été un motif d'arrestation pour Smith, car elle violait les conditions de sa liberté conditionnelle et il a été immédiatement emmené au poste de police. Pendant ce temps, les enquêteurs considéraient également d'autres versions et possibles suspects dans l'affaire. Cependant, plus tard dans la journée, un revirement inattendu des événements s'est produit. Le mari de la femme qui louait une chambre à Smith est arrivé au poste. Il a affirmé que sa femme souffre de problèmes de mémoire et aurait pu fournir des informations fausses à la police par erreur. Selon lui, le jour de la disparition. Smith est sorti de la maison vers 3 heures de l'après-midi et est revenu le lendemain matin à 7 heures portant une combinaison de mécaniciens. Cela confirmait que Smith n'avait pas d'alibi et avait en plus trompé la police en affirmant qu'il était à la maison à ces moments-là. Mais le plus intéressant était à venir. Il s'est avéré que le lumineux Buick, celui-là même qui était entré sur le parking du lavage trois minutes avant l'incident, appartenait au propriétaire de la maison. Et Joseph avait emprunté sa voiture cette nuit-là. Le propriétaire du lumineux Buick que Smith avait utilisé s'est plaint du désordre dans la voiture après que Joseph l'ait rendu. Les choses étaient en désordre, les sièges déplacés et il n'y avait aucune explication pour cela. Ces événements ont conduit à c'est eux que Joseph devienne rapidement le principal suspect. Son comportement était étrange. Il refusait de dialoguer avec les détectives sans la présence d'un avocat, ce qui n'a fait qu'augmenter les soupçons. Finalement, il a été renvoyé en prison pour violation des conditions de sa liberté conditionnelle. Le tournant suivant s'est produit lorsque, le lendemain, le frère de Joseph, John, s'est présenté au poste de police. Il a raconté que sa relation avec son frère avait été pratiquement inexistante pendant de nombreuses années. Cependant, la veille de l'incident, le 1er février, Joseph l'a appelé de manière inattendue. John a refusé de parler avec lui, mais Joseph est quand même apparu chez lui quelques heures plus tard. Il semble que Joseph était sous l'influence de certaines substances, ce qui a poussé son frère à le mettre dehors. Quelques temps après, John a vu des vidéos dans le journal télévisé et a immédiatement reconnu son frère. Après cela, les enquêteurs se sont tournés vers lui pour demander de l'aide afin d'obtenir une confirmation de Joseph, ce à quoi John a consenti. Ils ont rendu visite à Joseph en lieu de détention avec leur mère, où les frères ont discuté pendant environ une heure et demie. Cependant, lorsque John a quitté le lieu de détention, il a déclaré que son frère n'avait pas avoué sa participation à cette séasse. Joseph continuait de clamer son innocence. Cela a suscité des suppositions chez les enquêteurs, qui ont supposé que John et sa mère auraient pu leur cacher des informations importantes. John a avoué avoir reconnu son frère sur la vidéo diffusée dans les nouvelles, mais il n'en a informé les autorités que plusieurs jours après l'avoir vu. En conséquence, les chercheurs ont décidé d'observer John, ce qui a rapidement porté ses fruits. Il semblait que John avait rapidement remarqué qu'il était observé et a décidé que quelqu'un interceptait ses appels, bien que C.E. ne fût pas le C.A. Il n'était pas au courant que les détectives ne procédaient pas à du monitoring. Le soir suivant, il a lui-même contacté la police, affirmant que son frère lui avait fait un aveu d'une infraction ainsi qu'à leur mère. Joseph affirmait n'avoir aucune idée des actions de son frère concernant la fille. Son frère a réussi à le convaincre de dire où il avait laissé Carly. Joseph a indiqué un endroit près de l'église locale, mais lorsque John et leur mère y sont arrivés, ils n'ont rien trouvé. Ils ne voulaient pas croire à l'implication de leurs proches dans un acte répréhensible, donc ils ont décidé de tout vérifier par eux-mêmes avant de contacter les chercheurs. Cependant, lorsque la police est arrivée à l'église, ils ont trouvé Carly dans les arbres à proximité. Il était évident qu'elle était là depuis plusieurs jours. Au cours de l'enquête, John a fourni au détective des informations obtenues de son frère en lieu de détention. Selon lui, ce jour-là, il avait consommé certaines matières indéfinies, ce qui avait brouillé sa mémoire. Il a avoué avoir invité la fille à faire un tour dans sa voiture et avoir commis des actions inappropriées à son encontre à l'intérieur du véhicule, après quoi, il est supposé qu'elle était en sécurité. Dans le même temps, les experts en criminalistique ont effectué une analyse détaillée des indices. Dans la voiture Bouik, appartenant au propriétaire de la maison où vivait Joseph, des cheveux de Carly et sept fragments de tissu correspondant aux matériaux du T-shirt qu'elle portait cette nuit-là ont été trouvés. De plus, des traces biologiques ont été trouvées sur le T-shirt. L'analyse ADN a confirmé qu'elles appartenaient à Joseph Smith. Six indices ont été suffisantes pour l'accuser d'une action illégale. Cependant, malgré l'aveu fait à son frère et à sa mère, Joseph a de nouveau clamé son innocence. L'affaire a été portée devant les juridictions et le jugement a commencé en novembre 2005, près de deux ans après l'incident. Au cours du procès, l'accusé Joseph Smith n'a pas réussi à convaincre de son innocence, car sa défense n'a présenté aucune preuve convaincante. Pendant ce temps, l'accusation a présenté de nombreuses preuves, y compris des enregistrements de caméras de surveillance, des incohérences dans l'alibi de Joseph, l'ADN trouvé sur le lieu de l'incident et sa connaissance de l'emplacement du blessé, ce qui indiquait son implication dans l'incident. Le procès s'est conclu relativement rapidement et le 15 mars 2006, Joseph a été reconnu comme l'accusé. Il a été condamné à une longue détention et pour ce qu'il avait fait à Carly, il a reçu la sanction la plus sévère. Joseph Smith a passé 13 ans en prison en attendant la décision. Cependant, en juillet 2017, cette sentence a été annulée en raison d'une nouvelle législation exigeant une décision unanime du jury pour un tel verdict. Dans l'affaire de Joseph, seuls 10 des 12 jurés ont soutenu une telle décision. Le condamné à détention à long terme a passé ses dernières années derrière les barreaux. En avril 2020, son affaire a été réexaminée et le tribunal a réaffirmé la sentence originale. Cependant, Joseph est disparu en juillet 21 à l'âge de 55 ans, sans voir l'exécution de la décision. Le mystère du destin de Joseph Smith n'a pas disparu avec sa disparition. Les enquêteurs examinant son CA sont envisagés sa participation à d'autres infractions. Après une analyse approfondie, ils ont suggéré que Smith était probablement lié à un infraction non résolu de l'an 2000. Même le frère de Joseph a exprimé des soupçons sur sa participation à CE-infraction. Les enquêteurs continuent de rechercher des preuves qui pourraient établir sa connexion avec cette affaire non résolue.